Comme tous les dépôts-ventes en zone industrielle, celui-ci ne paye pas de mine. Et pourtant, depuis quelques jours, il pourrait faire office de musée, si bien que le patron de la boutique finirait presque par croire en de réelles qualités de conservateur. Dès qu'il est arrivé, on a pris conscience qu'il était spécifique, car il a eu une ligne très épurée. En esthétique, il est très sympathique. Dans l'après-midi, dans les heures qui ont suivi, on a eu différents contacts de toute la France, intéressés par ce produit spécifiquement. C'est là que je me suis aperçu que c'était quelque chose de très particulier. et que j'ai donc contacté un de nos clients qui est spécialisé dans les pianos. Le spécialiste en question, c'est lui, Boris Vallas. Accordeur spécialisé formé à l'Institut des métiers de la musique du Mans et ami du patron du dépôt-ventes Blaisoy. Rien qu'en chemin, quand on m'a dit que c'était un pape, pour moi, c'était évident que j'allais trouver un piano original, important, et je me demandais dans quel état j'allais le trouver. Et ma bonne surprise, ça a été de le trouver en bon état. Jean-Henri Pape, génie de la facture de piano. D'origine allemande, il fait ses preuves chez les plus grands, dont Pleyel ou Broadwood, avant d'ouvrir son propre atelier dans lequel il sera à l'origine de pianos entièrement artisanaux, mais surtout de plus de 130 inventions. Regardez, ça c'est extraordinaire. On soulève les touches et les réglages du mécanisme se font là. Et alors ça, ça n'existe sur aucun piano. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait régler en arrivant chez un client un piano comme ça, serait assez déconcerté. Celle-ci n'a pas connu de suite, trop complexe. Mais Pape est l'initiateur du piano moderne. 88 touches pour 8 octaves, par exemple, c'est à lui qu'on le doit. Alors oui, ce piano déposé la semaine dernière au troc et vendu à 1500 euros, est une marque d'histoire. Un patrimoine inestimable qui mérite une rénovation exemplaire et dont la place est dans un musée. Un objet qui laisse sans mot notre spécialiste, pourtant inépuisable sur le sujet. C'est une pièce unique, c'est hors du temps.